Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle recette direction l'Algérie avec la recette de la chorbe afrique ou encore appelée jéri parce que c'est vrai que c'est une soupe qui est assez liquide et franchement délicieuse. Je vous avoue que durant tout le mois de ramadan, c'est ce que j'ai fait. Alors c'est parti, on va commencer sans plus tarder avec les ingrédients. Il nous faudra de l'huile, des oignons, persil, des pois chiches, de la tomate. J'ai ici des légumes, c'est facultatif. Il y a des personnes qui en mettent, d'autres qui n'en mettent pas, mais j'ai des carottes et des courgettes, de la sauce tomate. Donc ça c'est le blé concassé, donc le fric, merci à mes copines algériennes qui m'en ont donné, de la cannelle, du poivre, de la coriandre, du sel, paprika et encore un peu de persil que je vais mettre à la fin et de la menthe séchée. Donc c'est simple, vous allez tout mettre dans votre récipient. Donc si vous avez de la viande, vous allez laisser la viande un peu cuire, mais personnellement des fois je mets tout et ça cuit très bien. C'est vraiment une recette très très rapide. Donc je mets tous mes ingrédients comme vous pouvez le voir, mon huile, puis tous les légumes et tout ce que je vous ai montré auparavant. On va ajouter ensuite toutes les épices. Personnellement je n'ai pas mis de viande puisque ce jour-là j'ai préparé un plat à base de viande, donc du coup je ne voulais pas mettre de la viande à l'intérieur, mais vous pouvez vraiment en mettre et je trouve que ça donne un super bon coup avec la viande. On va ajouter donc de l'eau chaude, donc de l'eau que j'ai préalablement bouillie et deux pommes de terre qui nous serviront de liant comme vous le verrez tout à l'heure. Je vais couvrir et dès que l'eau commence à bouillir, je vais rajouter donc mon fric que j'ai préalablement lavé. Donc voilà je vais ajouter donc le blé concassé et mélanger. Cette fois-ci je vais couvrir fermé pendant 10 minutes, donc exactement 10 minutes les filles. Après les 10 minutes, je vais récupérer mes deux pommes de terre que je vais mixer et rajouter donc pour épaissir un petit peu la soupe. C'est vraiment un délice. L'essayer c'est l'adopter, je rajoute donc le reste de coriandre ainsi que de la menthe séchée et voilà, votre plat est prêt et il y a plein de légumes dedans. Donc franchement c'est une très très belle découverte. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas testé, je n'ai jamais testé avant, mais comme je vous disais, l'essayer c'est l'adopter. Essayez et vous verrez surtout avec de la viande, c'est un délice. Donc j'espère en tout cas que la recette vous aura plu les filles. Ça a été en tout cas pour 2018 la soupe durant tout le mois de ramadan, c'est ce qu'on a bu à la maison. Exceptionnellement 2-3 fois j'ai fait de la harira, mais essentiellement 7 chorbas. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas les filles à aller voir la recette de la pastilla puisque ce jour-là j'ai préparé une pastilla au poulet. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas mis de viande dans la soupe. Donc n'hésitez pas à cliquer et à aller voir la recette. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501